Les universités publiques gabonaises ont longtemps été habituées à débuter les cours au mois de janvier. Mais cette année 2024, la tendance n'est pas la même. Si beaucoup s'interroient sur les raisons de ce changement soudain, le professeur Hervé Ndou Messingon, ministre gabonais de l'enseignement supérieur, y répond. Les parents devraient plutôt se réjouir de ce que le système universitaire gabonais rentre dans la norme, rentre en conformité avec les attentes de la société. Nous savons que le mois de septembre, que ce soit dans notre pays ou dans d'autres pays, est généralement un mois de rentrée scolaire et académique. C'était anormal comme cela que ce soit au mois de janvier que nous annoncions les rentrées académiques. En préparation depuis le mois de juillet dernier, cette rentrée matinale des universités et grandes écoles vient renforcer l'idée selon laquelle la destination gabon en matière d'études supérieures est de plus en plus prisée avec à la clé plusieurs nouvelles filières. Nous avons ouvert de nouveaux établissements. Aujourd'hui, vous pouvez étudier les sciences et les mathématiques au sein de l'université Omar Bongo. Nous allons désormais former des médecins et des techniciens vétérinaires pour accompagner tout le processus de transformation de notre agriculture. Nous allons former désormais des médecins à Franceville pour les habituer aux environnements ruraux. Nous allons développer des programmes de formation de technologie et ouvrir des perspectives universitaires pour nos bacheliers des séries technologiques à Mouila, mais également dans d'autres centres universitaires à venir. Il faut croire que tous ces mécanismes viennent apporter des éléments de progrès dans le système éducatif gabonais en gardant à l'esprit que désormais les étudiants peuvent commencer et bien terminer leurs études supérieures dans le pays.